Yoshida tout le monde c'est Fios et bienvenue pour la suite de Jouons à Tales of Symphonia Chronicles, voici l'épisode numéro 4 ! J'aimerais juste m'exprimer un petit peu avant de commencer cet épisode. Par rapport à l'épisode numéro 3, j'ai fait un nouveau mode de diffusion. Certains abonnés sont tombés dessus d'ailleurs et d'ailleurs je vous remercie d'avoir été là pour cette première, ou plutôt pour cette avant-première du coup, tout simplement parce que c'est un nouveau mode de publication sur Youtube. C'est-à-dire que je choisis l'heure à laquelle la vidéo va arriver et pour sa première diffusion, elle sera diffusée en direct avec un chat sur le côté. Quelques abonnés sont venus et d'ailleurs je vous en remercie, ça m'a permis de discuter un petit peu par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensez de cette vidéo. J'ai donc pris une décision, chaque fois qu'il y aura une avant-première, je mettrai un petit message sur tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Snapchat, sur Facebook, et maintenant j'ai décidé d'ajouter à ma description mon Instagram. Donc normalement si vous regardez en dessous de la vidéo, vous pourrez tomber sur mes différents profils. Si jamais vous avez une recommandation à me faire sur le Let's Play, bien évidemment je vous écouterai. Là par exemple aujourd'hui pour l'épisode numéro 4, on m'a demandé de laisser les voix en anglais, tout simplement parce qu'il va y avoir une cinématique qui est complètement mythique, avec l'un des personnages, je n'en dis pas plus bien sûr. Mais voilà, j'ai donc décidé de laisser les voix en anglais pour cet épisode et de mettre tous les personnages en maillot de bain, tout simplement parce que voilà, une oasis de trier, on est dans le désert, il fait chaud, il fait chaud, donc voilà, tous les personnages sont en maillot de bain, sauf un, les développeurs ont pensé que mettre Kratos en maillot de bain ce serait pas très cool et pas très sérieux parce que Kratos c'est un mec viril tu vois. Nous reprenons donc le contrôle de Colette dans le désert de Trié, toujours sur le dos de ce magnifique animal qui est Noïch, qui nous permet de contrôler les ennemis, voilà, ah 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 tu m'auras pas, tu m'auras pas. Et bienvenue dans le donjon des ruines de Trié, le temple du feu. Nouveau combat, nouveau jeu adversaire et bien sûr nouvelle arène, non, il n'y a pas de nouvelle arène, c'est comme si on était dans le désert, dans le désert que c'est. Nouvelle technique, bête, alors voilà, nouvelle technique bête, alors attention, est-ce que cette technique a été utilisée 999 fois, nous allons voir ça tout de suite. Oui, magnifique, ça vous montre à quel point j'ai spamé le jeu. Vous remarquerez que la technique Cro-Démoniaque Féroce est légèrement bleutée, ça veut dire que nous pouvons potentiellement la prendre pendant ce combat, il s'agit d'une onde de choc très très large, donc spéciale de niveau 2. Pour la débloquer, il faut utiliser une technique dans un combat et avoir utilisé Cro-Démoniaque au moins 50... D'accord, ok, c'est fait, ça, il n'y a pas de problème. Let's go ! Et d'ailleurs, je vais reprendre le contrôle de Kratos, qui est lui aussi à des techniques bleutées, donc explosion rocheuse, utilisé 66 fois, bon, voilà, Kratos, je ne m'en suis pas beaucoup servi dans ma dernière partie. Foudre, utilisé 111 fois, et c'est tout, donc c'est déjà pas mal, 2 sorts, donc on va essayer de les débloquer pour le donjon. C'est parti ! Let's go ! Petit mot concernant les éléments du feu, ils sont bien évidemment immunisés face aux dégâts de type feu, et justement, si vous, par exemple, vous lancez des boules de feu, ils regagnent des points de vie, donc voilà, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment JRPG, et ça fait plaisir à voir, voilà, donc il y a des résistances, il y a des faiblesses. Alors, petite nouveauté aussi par rapport à la version PS3, c'est-à-dire que quand vous gagnez un combat, eh bien, les scénettes sont doublées, donc on voit les sous-titres, on sait ce qu'ils disent, voilà, et ça, c'est quand même une très bonne chose pour les personnes qui auraient du mal avec l'anglais. Et nous avons réussi à préparer un sandwich ! Loïd a appris gardien, Colette a appris protection intégrale, et Rain et Génie sont appris champ de force. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. L'enregistrer comme mouvement spécial ou l'utiliser L vers le bas en maintenant carré pour l'activer. Vous avancez légèrement et la plus belle scène va se déclencher. C'est la fameuse scène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rien que pour ça, j'ai mis la version anglaise. Rien que pour ça, j'ai mis la version de l'entrée. C'est clairement une compétition différente que la pierre sur l'entrée. C'est comme je pensais. C'est polycarbonate, développé pendant la guerre ancienne, pour protéger contre la magie. Rien a obtenu le titre Manie Archéologique. C'est une compétition de l'entrée. Alors pour beaucoup de joueurs, cette scène était quand même très drôle. Et d'ailleurs, si vous voulez, en fin de vidéo, je vous mettrai quelques mots. Donc quand Rain est en train de devenir complètement maboule à cause du... Et merde. Nouveau combat, nouveaux adversaires et bien sûr nouvelle arène. Un oiseau de feu et deux poteaux feux. Oh là là là, super. Franchement, les gars de la traduction française, voilà, vous vous êtes bien fait plaisir quand même. Un poteau feu, n'importe quoi. C'est un pot, c'est du feu. Oh, le poteau feu. Magnifique. Nous allons utiliser sur le champ une loupe magique sur cet oiseau. Alors pourquoi est-ce que je l'utilise avec Rain ? Tout d'abord parce que c'est son premier combat. Mais en fait, utiliser une loupe magique avec Rain permet justement d'avoir la localisation des ennemis. Pour l'inventaire ennemi. Si vous l'utilisez avec un autre personnage, la localisation ne sera pas disponible. Voilà. Donc, une utilisation. On va utiliser aussi sur le poteau feu également. Donc 1620 points de vie. Donc 200 PV de moins que l'oiseau de feu. Voilà. Alors, bien évidemment, l'inventaire ennemi, il est complet. Je l'ai gardé bien sûr. Mais voilà, c'est pour vous montrer quand même. Pour vous situer un petit peu. Donc c'est-à-dire si pendant un moment, je vous dis oui, je ne sais pas combien de PV il lui reste. Là, justement, ça permettra de vous dire quand est prévue la fin du combat. Genre par exemple, l'oiseau de feu, là, il va crever dans 2-3 secondes quoi. 1, 2, 3. Voilà, bim. Pas mal, hein. Concernant la scène avec Rain, j'ai décidé de vous la mettre en fin de vidéo en version japonaise. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à la base, c'était prévu que je mette les voix anglaises juste pour l'épisode 3. Mais bon, voilà. Cette scène était quand même culte. C'est quand même un élément assez comique du jeu qui peut parfois être sombre. Donc du coup, voilà, je me suis dit, vous aurez droit à la version japonaise en fin de vidéo. Et Rain, niveau supérieur, du coup. Et nous avons réussi à préparer un sandwich. Bon, il va falloir faire super gaffe quand même dans le donjon. Alors, ce donjon est particulièrement facile. Allez, je me casse. Alors, attendez, avant de me casser, hop, j'annule la fuite. Haha, tu ne l'avais pas vue celle-là, hein. Loop magique sur le scorpion. Voilà, c'est bon, on peut se barrer. C'est bon, voilà. Tout simplement parce que j'aime bien récolter des informations comme ça. Alors, là, on vous propose d'utiliser la noix du sorcier. Tac. Et si je me souviens bien, dans ce coffre, il y a une gelée de citron. Et je vous promets, je n'ai pas regardé celui-ci ou quoi, mais je m'en souviens. Et voilà, gelée de citron, donc l'évolution de la gelée de pomme. Alors, oui, j'ai été faire quelques courses. Donc, gelée de pomme donne 30% des PV max et gelée de citron donne 60% des PV max. Donc, c'est une gelée très importante. Alors, ce donjon, j'ai souvent été frustré par ce donjon parce que, peu importe la partie que je faisais, sauf celle où je devais récupérer tous les coffres, eh bien, je bloquais. Je bloquais et, en fait, à partir d'un moment où on allumait certaines torches, donc voilà, on va allumer des torches, ça va déplacer des dalles dans la salle. Et le problème, c'est que si vous déplacez des dalles trop tôt, eh bien, le coffre ne sera plus accessible. Et justement, il y a une quête, il y a un titre comme ça pour finir le jeu à 100% où vous devez allumer les torches. Le problème là-dedans, c'est que, bah, si vous ne récupérez pas tous les coffres, eh bien, ils seront complètement perdus, genre pour toujours, quoi. Et, du coup, c'est un petit peu galère pour le titre, du coup, ça vous forcerait à recommencer une partie. Enfin, même à refinir le jeu et à recommencer une partie, voilà. Et ça, c'est pas évident. Je vais faire super attention au combat. Surtout que maintenant, j'ai des fioles vitales, j'ai des gelées de pommes, c'est quand même pas mal. On va essayer de ne pas en utiliser plus que 20. Là, vous remarquez, on a fait ce qu'il y avait à faire dans cette salle. Voilà, donc on peut partir, on n'a plus besoin de revenir. Attention à l'oiseau, voilà. Nous allons ici. Et je vais essayer d'obtenir tous les coffres, mais je vous le dis, ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être évident. J'ai jamais réussi à le faire. Sauf pour une seule partie, et ça, si je me souviens bien, c'était très chiant. Mais, ce donjon est relativement facile. On va pas se mentir. C'est notre premier vrai gros donjon, donc les épreuves sont pas forcément dures de ouf. Mais je vais essayer de me souvenir de ce qu'il y avait dans les coffres, voilà. Histoire de voir si j'ai une bonne mémoire. Et d'ailleurs, d'après ma mémoire, je suis pas sûr que je devrais allumer ce... Bon, allez, on tente. Il me semble que... Et merde. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Voilà, j'ai fait la même erreur que pendant mon premier let's play. Et du coup, bah, mon coffre, il est paumé, quoi. Bon, voilà. Attention. Je vais essayer de te paralyser. Non, non, non. Voilà, c'est bon, normalement, c'est bon. Hop. Kassos ! Alors, normalement, un stylet. Non, un bracelet. Et un stylet. Ah oui, vous avez trouvé une fiole vitale et vous n'avez plus... D'accord, ok. Donc le stylet, c'est dans votre salle. Voilà. Et du coup, regardez, hop. Le coffre se referme gentiment. C'est bien, du coup, on sait qu'il y a une fiole vitale ici. Donc, si on perd un personnage, on pourra revenir ici. Voilà. Mais si vous faites la quête de 100% des coffres, voilà. Achetez toujours 19 objets. Ou 29 si vous avez 30. Alors, ce coffre-là. Il y a en fait un piège dedans. Un attrape-nigo. Et en fait, on ne peut pas utiliser la magie contre lui. Non, non, non. On ne peut pas utiliser les dégâts physiques contre lui. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas frapper avec Lloyd. On ne peut pas frapper avec Kratos. Et pour l'instant, je pense qu'un niveau 17 et un niveau 8 pour Rain. Et un niveau 9 pour Colette, ce n'est pas suffisant. Donc, on ne va pas l'affronter tout de suite. Ah, j'en ai envie quand même. Allez, c'est parti. On retente. Allez, go. Vous apportez donc l'attrape-nigo. Alors, je ne me souviens pas combien de PV il a en mania. Il me semble qu'il y en a beaucoup. 2000 ? Oh, ben non, 800. Ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est que Kratos va utiliser de la magie longue portée. Et sans compter, voilà. Parce que les coups ne servent vraiment absolument à rien. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que moi et Génie, on va attaquer. Et Rain va nous soigner. Donc, un petit point sur la technique de Rain. Du coup, premier soin. Technique de base que Kratos a également. Donc, utilisé 999 fois. Charge qui a été utilisé que 39 fois. Donc, Charge redonne des points de mana à un allié. Mais par contre, coûte 24 points de mana. Et du coup, c'est vraiment, vraiment pas rentable. Pour ce qui est de la technique Chant de Force, on en parlera pour le boss, d'accord ? Alors, nouvelle technique ! Stone Blast ! Ah ben non, c'est bon. On a juste à donner quelques coups avec des sorts et c'est bon. Donc, pendant que Lloyd le frappe complètement useless avec des épées en bois, ben écoute, il n'y a pas de problème. On lance des boules de feu. Allez. Oh ! Il a esquivé les boules de feu. D'accord, Génis n'a plus de points de mana. D'accord, ok. Non, Génis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez obtenir des nouvelles armes à trier. Mais étant donné qu'à ce moment du jeu, on n'est pas censé avoir beaucoup d'argent, j'ai décidé de ne pas, voilà, de m'imposer cette difficulté supplémentaire. Et il lui reste en 49, ben c'est bon, j'ai bien fait de le faire en fait. Si vous jouez en normal et sans l'XP x10, il y a de grandes chances que l'attrape l'igo vous explose en fait. De très grandes chances même. Et voilà ! Et vous obtenez l'objet... Alors, vous avez obtenu l'objet chaparder avec Colette. Ça, c'est parfait si vous voulez dropper des objets. Mais on en reparlera dans un prochain épisode. Et concernant l'objet qu'on a obtenu, un omnidiviseur, et une fiole chez Rituel du coup, concernant l'omnidiviseur, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet en fait qui va diviser par deux les dégâts que vous recevrez, et divisera par deux les dégâts que vous infligerez. Donc ça veut dire que si vous jouez mieux la technique que l'adversaire, il y a de grandes chances que ça puisse vous aider dans les combats. Mais moi, je n'utilise jamais personnellement. Tout simplement parce que je trouve ça inutile. Ça augmente la durée du combat. Voilà, il y en a qui aiment, donc voilà, pourquoi pas. On allume. C'est ça, en fait. Le seul truc que j'ai oublié, voilà, c'était, encore une fois, l'erreur de débutant. C'était de passer par la salle du milieu. Et en fait, je pense qu'il le sable. Donc du coup, stylé. Nouvelle épée pour Kratos. Donc Kratos peut manier deux types d'épées. Donc les épées longues et les dagues. Donc les dagues ont bien évidemment, comme dans tous les RPG, une faible portée. Mais vous allez voir, on arrive quand même à se défendre avec. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objet ? Il me semble qu'il y a un diadème. Ou mille flouze. Voilà, diadème, ça j'en étais sûr. Donc le diadème, on va le mettre à... Colette. Et du coup, j'avais un bracelet aussi. Qu'on va mettre à... Un génisse pour augmenter sa défense à 39. Est-ce qu'il y a un autre... Non, mais je crois que c'est tout, genre... Ah oui, d'accord ! J'ai vu, j'ai oublié en fait de passer de l'autre côté. J'ai oublié de monter les escaliers après avoir poussé le bloc. Bon, écoutez, c'est pas grave, on fera peut-être ça à la sortie. Vous pouvez sauvegarder si vous souhaitez. Je rappelle encore une fois que ce cercle de mémoire n'est pas disponible à la base. Il vous faut une gemme mémorielle pour activer. Et nous nous téléportons... Dans la salle du saut. Veuillez réorganiser le groupe en incluant Colette. Alors justement, je pense que les développeurs du jeu se sont dit Bon, elle est un peu crue. On va quand même mettre des combats où on la force à participer. Et je trouve ça complètement overcheat. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça du coup ? Tout simplement parce que ça me permet d'utiliser mes gelées avant que le combat ne commence. Et ça c'est un plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre Rain en joueur numéro 3. Donc pour pas que le combat se lance direct. Prêt ? Here we go ! Et c'est parti pour le premier boss de temple. Donc K'tugach que vous voyez en gros. Et K'tugachu que vous voyez en petit. Donc trois adversaires. Donc un K'tugach de 10 000 points de vie. Je crois que dans la version normale, il avait je crois 2500 ou un truc du genre. Ou 1500 je crois même. Donc les points de vie sont quand même pas mal doublés d'équipés quoi. Pareil, 3000 points de vie pour les K'tugachs. Et pour l'autre, il a du coup aussi 3000 points de vie voilà quoi. Du coup c'est parti ! Je vais dire à Génis de n'utiliser que des sorts d'eau. Tout simplement parce que du coup c'est la faiblesse d'eau et de glace. Tout simplement parce que c'est la faiblesse du monstre. Donc vous pouvez le voir ici. Ah non attendez voilà. Si vous voulez revoir les faiblesses, vous êtes obligés de relancer une loupe magique. Mais je vais vous le montrer encore une fois. Voilà. Faiblesse, eau et faiblesse, glace. C'est ce qui est écrit. Alors en bas à droite c'était écrit voilà un plus. Mais pourquoi il s'est barré le truc ? J'avais mis pause. Bon attendez vous savez quoi ? Une nouvelle loupe magique. Voilà ça met plus. Donc plus c'est ce qui est fort contre lui en fait. Donc c'est pas plus résistance. Eh mais ils sont radins sur le temps d'affichage. J'ai jamais vu ça. On est obligé voilà j'ai utilisé 5 loupe magique. Génial. Alors la technique à utiliser c'est tout simplement d'éclater les petits Kugachou. A chaque fois que vous êtes contre un monstre. Lloyd en adrénaline parfait. A chaque fois que vous êtes contre un monstre qui est plutôt grand de gabarit c'est la technique à employer. Il n'y a aucun secret là dessus. Je vais d'ailleurs devoir pas tarder à soigner Lloyd. Donc s'il vous plaît grouillez vous. Allez. Alors oui comme ils sont en lévitation vous pouvez pas utiliser vos crocs démoniaques. Alors regardez Génis. Il a le champ de force sur lui. Donc bien évidemment soit vous utilisez le champ de force en technique. Soit vous appuyez sur carré plus bas pour l'utiliser automatiquement. Que dire sur cette technique de champ de force. C'est que elle est très cheatée. C'est à dire que vous pouvez vous protéger de quasiment toutes les attaques. Et à partir d'un moment du jeu en fait se protéger juste en en faisant carré comme ça ça suffira pas. Regardez. Voilà. Voilà. Regardez. Même là ça suffit pas. Voilà. Parfait. Et par rapport à cette technique. Concernant le coût. Alors ça dépend des personnages. C'est à dire que ça utilise 10%. Oh merde elle est morte. Oh regardez. Lloyd il est dessus en mode Colette. Est-ce que ça va ? Ça utilise 10% de vos points de mana. Et en fait quand vous êtes dans les hauts niveaux. C'est à dire que moi j'ai déjà joué avec des personnages qui avaient 999 points de mana. Et bien je peux vous dire que utiliser un gardien qui coûte 99 points de mana. Et que vous pouvez utiliser que 10 fois. Faut vraiment choisir quand les utiliser en fait. Mais c'est bien d'utiliser ça. Donc 10% du coup ça fait un coût moindre quand t'es à un petit niveau. Ça aide à gérer une nouvelle technique. Chronémoniac Féroce. Parfait. D'accord. Genis je vais te redonner des points de mana. Nouvelle technique. Ouais non mais c'est sympa la foudre. Mais je voulais soigner Lloyd en fait. Alors combien de reste tu restes 5000 points de vie. Donc à peu près la moitié de sa vie. Et je crois qu'à partir d'un moment. Voilà attention. Voilà donc. Ça c'est le sort de niveau 2. En feu donc éruption. Qui est vraiment magnifique je trouve. Regardez la couleur. Regardez ce rouge qu'on dirait. Quand tu sors ta petite pizza du four là. Qui est bien en train de monter avec des petites bulles là. Ouais parfait. Du coup je vais rester à soigner tout simplement parce que je ne peux rien faire d'autre. Et que Colette va crever sinon si je la soigne pas. Elle est très très low. Voilà. Cette technique chapardeur vous l'avez vu se casser la gueule. En fait si elle arrive à toucher l'adversaire. Elle peut lui dérober un objet. Attendez je vais vous montrer. C'est maraudeur ou chapardeur ? Possibilité de voler un objet à la cible. Attendez je vais essayer. Regardez. Attendez laissez moi contrôler. Je ne peux pas utiliser là. C'est normal. Ah non c'est vers le bas. Attendez. En fait pour l'utiliser il faut que. Voilà il ne faut pas que l'adversaire se protège. Il faut qu'il prenne le coup. Voilà. Il faut qu'il prenne le coup. Et ce n'est pas évident à l'utiliser. Regardez. Putain mais. Je suis encore plus cruche que Colette. Non mais. Attendez. Mais ce n'est pas possible. Alors j'ai plus. J'ai plus de points de mana. Et je m'amuse en fait sur l'adversaire. Alors. Il y a des monstres. A qui vous ne pouvez rien voler. Donc c'est peut-être ça. Et justement. C'est une possibilité de voler quelque chose à la cible. Donc c'est à dire que ce n'est pas sûr. Mais justement. Il y a une capacité X. Qui vous permet. De battre un petit peu le hasard. De jouer un petit peu avec lui. Et justement. De voler un objet à coup sûr. Et ça. Ça va nous être très utile dans notre péril. Il lui reste 1800 points de vie. Bon allez on va essayer d'attaquer tranquille. Alors petit changement par rapport à Lloyd. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il a eu sa nouvelle technique. Alors du coup. Je vais vous la montrer. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Hop. On va prendre une jouet de pomme. Et regardez. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Croc démoniaque. Féroce. Voilà. En fait. Ça fait une sorte de. Voilà. De tremblement de terre. Et c'est pas mal. On va quand même récupérer. Colette. Parce que je n'ai pas envie. En fait. Le manque d'expérience. Que j'ai. Enfin. L'expérience. Que j'ai loupé. Plutôt. Dans la base de Sylvaran. Me joue des tours. Et voilà. Niveau supérieur. X4. Donc 7403. Point XP. Rain a obtenu Charge. Rain a obtenu Barrière. Rain a obtenu Rétablissement. Rain a obtenu Précision. Donc ça. En fait. Ce sont tous ces sorts de base. Donc qui boostent l'attaque. Qui boostent la défense. Qui vous soignent en cas de. Par exemple. D'empoisonnement. Voilà. Et vous avez réussi à préparer un sandwich. Je suis vous en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...'across the sea Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ouais franchement super monté le camp, t'as juste un feu au milieu. Bref, on va voir comment Colette est par rapport à ce matin. A partir de maintenant vous avez le choix en fait. Vous pouvez choisir de discuter avec les autres ou sinon de reparler à Colette pour clore la discussion. Voilà, les autres vont pas dire grand chose d'intéressant donc on va aller voir Colette directement. Je vais aller pour un petit tour. Tu veux que je vienne ? Merci, mais je serai bien de moi. FRIENDZONE ! Ha ha, you got rejected ! Mais ta gueule Genis ! Hey, shut up Genis ! Il est d'accord avec moi. Qu'est-ce qui se passe avec moi ? Normalement quand tu te fais friendzoner comme ça, t'es censé aider tes potes. T'es pas censé les rabaisser. Cette magnifique friendzone marque ainsi la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu du fond du coeur. Alors surtout voilà, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, surtout n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux. Si jamais vous avez un problème sur Tales of Symphonia, des questions par rapport au jeu et surtout par rapport au let's play. Donc si vous voulez que je garde les voix anglaises par exemple. Si vous voulez que j'utilise un objet en particulier, un costume en particulier. Si vous voulez m'imposer une contrainte pendant le tournage de la vidéo par exemple. Hors de question que je coupe mes cheveux. Voilà, ça c'est dit parce que j'ai vu il y a eu deux commentaires sur la vidéo précédente. Et du coup les deux commentaires c'était par rapport à mes cheveux qui du coup ont encore changé. Du coup ça pousse, voilà tout ça. D'ailleurs j'en profite un grand merci pour le petit compliment. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez très nombreux pour la suite de Tales of Symphonia Chronicles sur PlayStation 3. Et je veux continuer à vous fournir des vidéos de qualité sur Tales of Symphonia Chronicles. Je veux aller au bout de ce let's play. Et voilà donc si pour ça je dois rester enfermé dans cette chambre pleine de goodies Tales of, pleine de jeux et pleine de mangas et d'animés en tout genre. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Sur ce c'est la fin de cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de Tales of Symphonia Chronicles sur PlayStation 3. Salut et à bientôt ! Nééé, koko ga finin na no kana ? Uchi no monsho ga al kedo... Nééé! ción de tes 1 Sous-titrage ST' completa C'est créé une création de l'article du juillet sur la guerre de la guerre de l'article. Ah, ce grand-chose de l'article... Ah, c'est magnifique ! L'aise ? C'est vrai ? Ah, je me dis que j'ai l'écrit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !